Deux mesures de la conductance, c'est-à-dire conductivité. Conductivité, c'est la mesure de la conductance. Donc on va voir cette méthode de suivi aussi. Bon, je dois commencer par un petit rappel du programme de l'année dernière. Donc pour mesurer la conductance d'une solution, alors on utilise ce circuit. Donc là, j'ai deux électrodes. Voilà. Et je mesure la tension avec un voltmètre et le courant avec un emplomètre. Je rappelle que ces deux appareils me donnent la valeur efficace. Et je dois utiliser une tension alternative. Pourquoi ? Pour empêcher les transformations chimiques de se produire au niveau des deux électrodes. Alors la conductance G égale tout simplement au rapport de l'intensité du courant I divisé par la tension électrique V ou bien U. OK. Donc on ne la note pas U. Ce n'est pas grave. Alors voilà U. L'unité de la conductance, c'est le Siemens. OK. Donc je dois faire attention. S majuscule représente le Siemens et S minuscule représente la seconde. Donc le Siemens, c'est l'unité de G dans le système international. OK. Voilà. Alors pour G, il caractérise uniquement la portion de la solution qui se trouve entre les deux électrodes. OK. Il n'a aucune relation avec toute la solution. Bon. Pour les solutions qui sont diluées. Solution diluée. Alors lorsque la concentration C est inférieure ou égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. mol par litre. Alors pour ces solutions, donc on montre expérimentalement que G est proportionnel à la concentration égale à AC. A, c'est une constante de proportionnalité. Donc qui dépend de la nature de la solution, dépend bien sûr de la température et aussi des dimensions de la cellule. OK. D'autre part, alors puisque G ne caractérise pas la solution entière, OK. Donc on a une autre grandeur qui caractérise toute la solution, quel que soit son volume, mais la concentration ne change pas. C'est la conductivité qu'on note par sigma. OK. Alors conductivité, conductivité, sigma. On a tout d'abord G et sigma sont liés par la relation suivante. Donc G égale à K sigma. Et K dépend de la géométrie de la cellule de la mesure de la conductance. OK. Donc K égale à la surface de la portion ou bien de la partie des électrodes qui sont juste apposées, S, divisé par, ça veut dire cette surface, S, divisé par la distance qui sépare les deux électrodes montées par petit L. Petit L. OK. Donc son unité, c'est le mètre. OK. Alors sigma, bien sûr, elle dépend de la nature de la solution. Aussi, elle dépend de la température, puisque G aussi dépend de la température. OK. Et elle caractérise la solution à une concentration donnée. Et son unité, c'est Siemens, mètre moins 1. Voilà l'unité de sigma. Alors, pour une solution, donc, la solution qui est conductrice d'électricité, bien sûr, c'est une solution qui contient des ions. OK. Donc, sigma dépend de la nature des ions. OK. Et pour une solution qui contient les ions X- à queue, qui sont les anions, et les cations M+, à queue. Alors, sigma, égal, alors, donc, j'ai dit que ces ions contribuent à la conductivité électrique de la solution. Et la contribution de chaque ion dépend de sa nature. Et la grandeur qui caractérise cette contribution s'appelle la conductivité molaire ionique. Donc, sigma égale à la conductivité molaire ionique des ions X-, ça veut dire des anions X-, que je vais noter par lambda-, ou bien lambda-X-, multiplié par la concentration de la solution C-, pardon, des ions X-, pardonnez-moi, X-, OK, plus la conductivité molaire ionique des ions M+, qu'on note lambda-, qu'on note lambda+, fois M+, fois M+, la concentration des ions M+, alors lambda-, alors lambda-, est appelée conductivité molaire ionique des ions X-. X-. en quoi ? Donc Siemens mètre au carré mol moins 1. Voilà l'unité de lambda moins. Et même chose pour lambda plus. Donc c'est la conductivité molaire ionique des ions X plus ou bien M plus qui a la même unité Siemens mètre au carré mol moins 1. Et de là donc on déduit que puisque nous on ne mesure pas directement sigma ce qu'on mesure c'est G. Alors d'où G s'écrit comme suite G égale à la constante de la cellule K ça veut dire K qui caractérise la géométrie de la cellule de mesure de la conductance K fois sigma. Et sigma c'est lambda moins X moins plus lambda plus M plus. Alors nous on se contente uniquement dans notre programme et même le programme de l'année dernière pour les questions qui portent une seule charge soit positive ou bien négative. Alors voilà pour le rappel. Alors maintenant passons à la méthode de suivi par mesure de la conductance. Ok. Passons maintenant à l'exemple. Bon on va prendre une transformation chimique où il y a production des ions pour pouvoir parler de la conductance mitrée. Donc si une réaction chimique où il n'y a pas production des ions donc on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc l'exemple que j'ai choisi c'est en présence de l'acitone le 2-bromo-2-méthyl-propane. Donc sa formule chimique est la suivante. CH3 Donc 3 fois. CBR donc le bronze. Ok. Alors voilà comment s'écrit ce composé chimique. Donc en utilisant l'écriture ou bien la formule semi-développée. Donc le 2-bromo-2-méthyl. Donc je commence par écrire 3 atomes de carbone. Voilà. 1, 2. 2-bromo. Donc ici j'ai BR. 2-méthyl. Donc CH3. Ok. Voilà. Et je complète. Alors là il manque 3 atomes d'hydrogène. Et là il manque 3 atomes d'hydrogène. Voilà. Donc ce composé. Le voilà CH3. 3 fois CBR. Donc agit avec l'eau. Plus H2O. Ok. liquide. Ok. Ici AQ. Pour donner. Alors. L'alcool. Ok. Soi disant. Alors ici. Donc. Ce qui va se passer. Donc. soit disant. On a H2O. Ok. Plus HOH. Alors il y a libération des ions ou bien de ce radical qu'on avait appelé hydroxyl. Ok. Alors qui va se fixer là. Ok. Et l'ion brome se libère. Donc on obtient BR-. Ok. Et là. Il va se fixer ce radical là. OH. Donc appelé hydroxyl. Qui caractérise les alcools. Ok. Donc là on aura OH. Ok. Et ce H plus. Donc cet hydrogène là va se transformer en proton H plus. Alors donc ce composé là. On va l'appeler. Ok. Donc ici on a. Il s'agit d'un alcool. Donc je commence par 2-méthyl. Ok. Alors 1, 2, 3. Propane 2-ol. Donc 2-méthyl. Donc c'est l'année. C'est le programme de l'année dernière. 2-méthyl. Ok. Propane 2-ol. Voilà. Donc c'est un petit rappel. Alors donc je vais le noter ainsi. CH3. 3 fois. COH. Donc plus les ions BR- à que. Alors ici même chose à que. Plus H plus à que. Alors vous voyez ici qu'on a production de 2 ions. Les ions bromure. Et les ions H plus. C'est-à-dire les protons H plus. Donc notre objectif. C'est que. On va suivre. L'évolution temporelle de cette transformation. En mesurant. La conductance. Alors on doit. Lier la conductance. Aux concentrations. Ou bien aux quantités de matière. De BR- et H plus. Donc pour ce faire. Je dois tout d'abord. Dresser le tableau d'avancement. Alors ici T0. Alors ici. J'ai l'instant intermédiaire. Et là. T final. Voilà. Et voilà. Alors pour CH3. Ok. Donc soit. On calcule cette quantité de matière. Avec la densité. S'il nous donne la densité. Ou bien la concentration. Ou bien la masse moelleur. Donc je vais mettre ici petit m sur grand 1. Si on a la densité. Donc je peux exprimer cette masse. En fonction de la densité. Qui est égale à. Rho. De l'eau. Ok. Fois la densité. Ok. Fois le volume. De. De la prise. De. De. Cette espèce chimique. Petit v. Donc divisé par grand 1. Pour H2O. Donc c'est. On est. Parce qu'on est en solution aqueuse. Et là. Donc c'est. Donc je vais mettre. Petit n. Ok. Parce que moi je m'intéresse. Aux concentrations de. De. Br moins. Et H+. En fait. A T0. On n'a pas encore l'apparition de cet alcool. Donc ici. J'ai 0. Là 0. Et là 0. Donc. A T intermédiaire. On a petit m sur grand 1. Moins. X. Et là. Toujours excès. Excès. Donc là. Donc je vais mettre X. Ok. Et là X. Même chose X. Ok. Donc petit m. C'est grand 1. Moins. X max. X max. Et là. X max. Et X max. Bon. Je dois donc exprimer la conductance en fonction de la quantité de matière de Br moins et de H+. Alors on sait que à chaque instant on a formation de la même quantité de matière de ces deux espèces chimiques. Donc l'expression de G. Ok. Donc égale à la conductance due à la formation de Br moins et H+. Plus la conductance initiale. Ok. Parce que la solution il y a des ions. Donc on va voir ça. Qui donne une certaine conductance à ou bien une certaine conductivité à cette solution. Donc G égale à la conductance due à la formation de Br moins et H+. Donc c'est K. La constante de la cellule. Fois sigma. Donc sigma. Ok. Voilà. Plus G0. Ok. Donc G égale à K. Et sigma donc il exprimé en fonction de la concentration de Br moins et la concentration de H+. A T. Donc égale à la concentration de, donc lambda plus. Ça veut dire la conductivité en l'air ionique de Br moins. Ok. Donc ou bien je commence par lambda plus. C'est pas grave. Donc fois la concentration de H+. A l'instant T. Donc plus lambda moins. Fois la concentration des ions Br moins. Fois donc. Voilà si tout. Donc K sigma plus G0. Plus G0. Ok. Bon. G égale à K. La constante de la cellule. Fois lambda plus. Et pour la concentration H+. C'est donc X sur le volume V. Sur V. Ok. Plus lambda moins. Sur. Bon. V fois X. Plus G0. Donc là je peux. Je factorise par X sur V. Ok. 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 Donc G égale à K. Ok. Fois X sur V. Donc V est le volume de la solution. V c'est le volume de la solution. Alors le volume ici que j'ai utilisé c'est petit V. C'est le volume pris de 2 bromeaux de méthyl propane. Donc fois la somme des conductivités ioniques molaire des deux ions. Lambda plus plus lambda moins. Ok. Plus G0. Donc ce que je vais faire. Donc je vais ramener G0 à ce membre là. et j'obtiens G moins G0. Donc égale à K sur V facteur de lambda plus plus lambda moins. Ok. Et à T final. Ok. Alors on a G. Ça veut dire la conductivité de la solution. Qui devient finale. Ok. Moins G0. Donc ça égale à K. Ok. Ici j'ai oublié X. Voilà X. KX sur V. Donc là c'est X max. X fois lambda plus plus lambda moins. Et je fais la même chose comme j'avais fait pour les pressions. Donc je divise G moins 0 G0 par G l'infini moins G0. Et j'obtiens donc G moins G0 sur G l'infini moins G0 égale à. Alors je simplifie par KV fois lambda plus moins lambda moins. K sur V lambda plus moins lambda. Donc il me reste X sur X max. Et finalement. X sera égal à G moins G0 sur G l'infini moins G0. Facteur de X max. Et comme ça. Je peux déterminer à chaque instant X. Ok. En mesurant G. Et on vous donne G0. Bien sûr. G l'infini. Et X max. Bon c'est tout. Pour ces deux méthodes. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.